En Irlande, l'enquête sur la mort de l'Iramaki est l'inculpation d'un homme de 52 ans. Il doit être présenté à la justice ce jeudi. Il a été notamment inculpé pour meurtre et possession d'une arme avec l'intention de porter atteinte à la vie, aussi pour avoir revendiqué son appartenance à une organisation terroriste. La jeune journaliste observait les affrontements entre le groupe dissident Nouvelle-Ira et les forces de l'ordre quand elle a été touchée par balle, mortellement blessée. Le 18 avril 2019, dans le quartier catholique de Cregan, à Londonderry, une ville située à la frontière irlandaise. Le décès de l'Iramaki avait provoqué une vive émotion, ravivant le souvenir des troubles qui ont déchiré la province britannique d'Irlande du Nord pendant trois décennies. D'autant que la ville où la jeune femme a été tuée est tristement célèbre pour avoir été le théâtre du Bloody Sunday le 30 janvier 1972. Des soldats britanniques avaient ouvert le feu sur des participants à une marche pacifique. 14 personnes avaient été tuées. Ces violences opposant des catholiques, partisans de la réunification de l'Irlande et des protestants, défenseurs du maintien dans la couronne britannique, ont fait quelques 3500 morts avant de prendre fin grâce à l'accord de paix du Vendredi Saint en 1998. Sous-titrage Société Radio-Canada